Bonjour, c'est Ursula Kaur, soyez bénis. Voilà, on est le 18 août 2018. Alors, je sonne la trompette et je viens vraiment nous encourager à nous arrêter dans tout ce que nous faisons à tous les jours et à vérifier si vraiment on est en train de marcher sur le petit chemin ou si nous sommes sur l'autoroute. Très souvent, on se rendra compte qu'on est sur l'autoroute. Or, le chemin qui mène vers le ciel, c'est un tout petit chemin. Un chemin si étroit que c'est une seule personne souvent qui passe là et même quand la personne passe là, elle s'est dit Oups, je me sens un peu coincée, je me sens serrée. Est-ce que je ne veux pas basculer de l'autre côté? Parce que tellement on est inconfortable, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves sur ce chemin-là, mais c'est lui le bon chemin. Alors, quand le chemin est trop lousse, quand on est à l'aise et tout, il faut se poser des questions. Alors, ça c'est un signe pour savoir si tu es sur, en train de faire ce que Jésus-Christ veut pour toi ou pas. Parce qu'écoutez, plus les ténèbres couvrent la terre, plus l'inconfort est accentué quand on marche dans la voie de Jésus. Et si toi tu es assez confortable, que tu mènes ta vie chrétienne easygoing, alors pose-toi des questions. Donc voilà, alors aujourd'hui j'apporte un enseignement, toujours sur l'église, le Seigneur ne me lâche pas, alors je suis là-dessus. Alors, je parle de l'ennemi numéro un du chrétien, l'institution qu'on appelle l'église. Donc voilà, alors c'est choquant, n'est-ce pas? Surtout si tu es quelqu'un qui va à l'église. Alors, comme je dis, je vais à l'église à tous les dimanches. Alors, le Seigneur m'a dit, tu dois y aller, alors j'y vais. Alors, quand je vais, je vais et le Seigneur me dit, c'est qu'il a à me dire. Il ouvre mes yeux, je vois ce que je dois voir. Il ouvre mes oreilles, j'entends ce que j'entends. Mais je suis tellement studieuse. J'ai mon cahier, j'ai mon stylo et j'ai mes stylos, s'il vous plaît, de toutes les couleurs. Je prends note, je souligne, c'est très précieux pour le Seigneur et c'est très précieux pour moi. Parce que quand je rentre à la maison, si le Seigneur a quelque chose à me dire, il faut que j'aille vérifier ce qui est noté. Si quelque chose est mal dit, si quelque chose est un enseignement qui vient du diable et tout, il faut que je le note, il faut que je sache tout ce qui se passe. Alors, je suis à l'église à tous les dimanches, alors ne crois pas que je n'y suis pas. Alors, si je te parle, c'est parce que, au fait, le Seigneur, dans son amour pour toi et moi, veut que nous soyons informés et que nous prenions nos jambes à nos cou, nos jambes spirituelles, afin que nous ne soyons pas engloutis. Alors, l'ennemi numéro un de l'enfant de Dieu, c'est l'église. Alors, pourquoi cela? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, tant que toi et moi marchons dans l'illusion, il n'y aura pas de vérité pour nous. La vérité n'a rien à voir avec l'illusion. C'est vraiment deux chemins différents. L'illusion, c'est un semblant de vérité. On te brosse la vérité, alors que dans le fond, c'est un tissu de mensonge. Comme le magicien, il utilise beaucoup l'illusion pour captiver son audience. Alors que dans le fond, c'est juste des pratiques mensongères et puis ténébreuses. Donc, si tu acceptes donc d'être éclairé, alors tu sortiras de l'illusion et tu sauveras ton âme. C'est ça. Mais si tu refuses, bon, c'est dommage. Mais je t'encourage à écouter les messages là et aller les remettre en question. Et à demander au Seigneur si c'est lui qui te parle. Tu verras, ta vie sera changée. Amen! Alors, pourquoi l'église est-elle l'ennemi numéro un de l'enfant de Dieu? C'est parce que l'église marche dans beaucoup de subtilités. Tant il est vrai qu'elle a accepté les idées de l'ennemi et elle les a fait sienne. Et la Bible nous dit que les idolâtres ne verront pas Dieu. Alors, le serpent, dès qu'on lit dans Genèse 3, le verset 1, ça nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. » Vous savez, il n'a pas perdu sa ruse. Bien qu'il a perdu son état parce que Dieu a dit « Tu vas ramper avec le ventre et tout ça. » Il n'a pas perdu de sa ruse. Satan, Satan, au fait, il a été détrôné, il a été déchu. Mais Satan reste avec les propriétés avec lesquelles Dieu l'avait créé. C'est un ange dont il sait plein de choses sur toi et moi que nous-mêmes ne savons pas. Parce qu'un ange, au fait, est fait pour vivre dans une autre dimension. Et un ange sait beaucoup de choses sur les enfants de Dieu parce qu'il voit de l'autre côté du mur. Ce que nous n'avons pas la capacité, sauf si Dieu nous ouvre les yeux, n'est-ce pas ? Alors, le serpent est toujours rusé. Alors, par ruse, il s'est glissé dans l'église de Jésus-Christ et a tout institutionnalisé. Donc voilà, une institution, nous dit le Wikipédia, c'est une structure sociale dotée d'une certaine stabilité dans le temps. Sociologiquement, une institution est un mode de régulation qui tend à se reproduire mariage, école, chômage et, moi j'ajoute, église. Donc, l'église, c'est une institution organisée à l'interne et elle est régie par les lois du pays où l'église se trouve. Et sa constitution dépend de sa dénomination et, bon, il y a des documents à l'appui. Et puis, bon, aujourd'hui même, surtout en Amérique du Nord, moi, je ne sais pas, en Europe parce que, bon, je n'ai pas vu qui en Europe. Et puis, en Afrique, je sais qu'on n'avait pas besoin de venir s'enregistrer comme un membre, sauf si, au fait, tu prends la Seine Seine. Si tu prends la Seine Seine, le jour où il faut prendre la Seine Seine, on dit, apportez vos carnets de, pas de vaccination, mais vos carnets de baptême. Et on va, on va cocher là que tu es venu. Pourquoi? En tout cas, dans mon église, on venait avec le carnet de baptême parce qu'il fallait que tu donnes, je ne sais pas si c'était 1000 francs ou bien tes 500 francs, parce que ça, c'était le budget pour la Seine Seine. Alors, donc, ça restait dans un endroit pour pouvoir acheter le pain et puis l'équivalent du vin. Alors, donc, c'était un peu ça, les membres, c'est ceux qui étaient membres. Mais, en Amérique du Nord, si tu veux faire partie d'une église, tu fais une demande. Alors, on te reçoit, on te donne des cours du membre de la dite communauté et puis tu as enregistré, et puis ton nom, je ne sais pas si c'est au gouvernement. En tout cas, tu as enregistré quelque part. Parce que quand le gouvernement, quand on fait les déclarations d'impôt, le gouvernement veut savoir combien y a-t-il de membres dans cette église-là. Alors, le gouvernement, il a tous les documents et tout, et puis bon, voilà, etc., etc. On n'entre pas dans tous les détails. Donc, l'église, donc, c'est institutionnalisé. Alors, elle dépend maintenant des lois du pays. Elle a un numéro et elle fait des déclarations et d'impôts et puis tout ça. Or, l'église a été instaurée par le Saint-Esprit, vous vous rappelez, à la première Pentecôte. Et c'est une institution divine qui n'a rien à voir avec l'homme. Alors, et la tête de l'église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour qu'une église marche selon Christ, elle devra donc avoir effectivement à sa tête Christ comme époux. Or, ce qui se passe de nos jours, c'est que ce n'est plus Christ qui est l'époux. Ce n'est plus Christ qui est vraiment le chef de l'église. Parce que ça nous dit dans Ephésiens que, au fait, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et il s'est élevé pour l'église. Et plus loin, ça dit que Christ est le chef de l'église. Alors, et puis les membres, nous sommes le corps et tout. Mais pour que Christ soit le chef de l'église, il faut qu'on le laisse diriger nos églises, n'est-ce pas ? Il faut qu'on le laisse être la tête. Et Christ, il n'a pas fait de l'église une institution. Et l'église, ayant pour Christ chef, marche sur les principes divins. Alors, elle marche sur les principes divins. Elle ne marche pas sur les principes de ce monde. Si bien que, si tu veux vraiment marcher selon Jésus-Christiquement, alors tu devras sortir de cette structure-là qui est devenue une institution et peut-être tu devras être qualifié d'une église illégale. Alors, finalement, les gens ne veulent pas ça. Et finalement, l'église de Dieu, de Jésus-Christ, se retrouve dans cette situation ambiguë-là où, bon, on prend les normes du pays, les normes épis, etc. Et après aussi, on veut marcher selon Christ. Et ça, tout de suite, ce n'est pas possible. Et la Bible dit que l'amour du monde, c'est inémitié contre Dieu. Alors, si nous nous rappelons, quand Jésus-Christ a fini de jeûner à la tentation, le diable venait et lui dit, il a dit, je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu te prosternes et que tu m'adores. Et Jésus-Christ lui a dit, retire-toi de moi, Satan. Alors, les royaumes de la terre, c'était quoi? Écoutez, c'est tous les royaumes qu'il y a sur cette terre, évidemment, avec tout le luxe, avec toute la prostitution, avec l'or de ce monde, les bijoux, la vie de ce monde, les boîtes de nuit et tout ce que vous connaissez. Parce que nous savons tous qu'il y a plein de personnes, plein d'acteurs qui vendent leurs âmes au diable. Ils ont tout l'argent du monde. Ils ont le succès et tout ça. Et malheureusement, ils meurent loin de Dieu. Non pas qu'ils ne peuvent pas revenir de leur pacte, mais ils sont tellement pris dans cet engrenage-là que finalement, ils finissent par s'en aller comme ça, loin de Dieu. Alors, Jésus-Christ a refuté cela. Il a dit, arrière-de-moi, Satan. Il a refusé vraiment de pouvoir se mettre à genoux devant le diable qui voulait lui donner le royaume, qui voulait lui donner le royaume de ce monde, qui voulait lui donner vraiment tout ce que le diable valorise. Alors, si notre maître Jésus-Christ a refusé cela, comment se fait-il que nous, ses enfants, nous l'avons accepté? C'est là que l'église est devenue l'ennemi numéro un de l'enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, tu trouves tout, tout. Et ce n'est même plus Christ qui est le chef, c'est le diable lui-même qui est le chef de l'église. Le diable lui-même est la tête. Alors, si vous pensez que la tête de l'église, c'est Satan lui-même, alors, comment le corps va-t-il appartener à Jésus? Le corps va finir par être le corps de Satan. Ce n'est pas possible que la tête de l'église soit Satan et que son corps, c'est-à-dire les membres que toi et moi sont supposés être, que nous, nous soyons le corps de Christ. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce sera un être que Dieu n'a pas créé. Parce que Dieu, quand Dieu crée, c'est entier. Dieu a créé un homme, il a la tête, les pieds et tout ça. Dieu a créé le mouton, la tête, les pieds. Tu ne vois pas avoir un mouton qui marche et puis c'est la tête de mouton et puis de l'autre côté, c'est le corps d'une poule. Tu ne vois pas ça. Quoique, bon, en laboratoire, les gens font beaucoup de conneries et tout ça. Mais, dans ce que Dieu a créé, la tête va de pair avec le corps et avec le reste. Alors, Christ est le chef de l'église. Alors, le corps devrait être aussi, le corps devrait faire partie du Christ aussi. Mais si le corps de l'église n'est pas un avec la tête, il y a un problème. Alors, la Bible nous dit que inimitié, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et si nous regardons dans nos églises, on peut vraiment constater que, ça veut dire que si nous regardons objectivement, on peut bel et bien constater que oui, le monde est dans l'église. Le monde est dans l'église. Et il fut un temps où, quand tu regardais des gens, tu disais, oh, en tout cas, ceux-là, ils sont bizarres, ils sont des chrétiens. Ok, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple des sœurs catholiques. Quand on regarde les sœurs catholiques, comment est-ce qu'elles sont habillées? Elles ont leur long foulage, c'est fermé jusqu'au front. Elles ont leur longue robe qui traîne par terre. Et puis, elles marchent. Et puis, quand tout le monde les regarde, on sait que, ah, ça, c'est des sœurs catholiques. On sait que, hum, elles sont bizarres, n'est-ce pas? Et pourtant, un tel habillement, c'est ça qui plaît à Dieu. Parce qu'elles n'ont rien de découvert sur elles. On ne voit rien. Tout est là et puis on ne voit rien. Et quand on va dans nos églises, on va voir une cuisse par là, on va voir un seigne par là, on va voir du rouge à lèvres, du bleu à sourcils, des grosses boucles d'oreilles qui peindent. On va voir toutes sortes d'affaires. Et on va voir des gens qui sont vraiment habillés de façon démesurée. Et quand maintenant, les gens se mettent, par exemple, à louer Dieu, à adorer Dieu, on va voir toutes sortes d'histoires. Et maintenant, quand vient le moment de la prêche, on voit encore toutes sortes d'histoires. Et ça, c'est depuis, par exemple, notre enfance. Alors, si tu es quelqu'un qui a peut-être 20 ans, et que tu es né dans une église et que tu es grandi dans une église, tu peux constater par toi-même que, bon, quand tu es petit, on t'habillait d'une façon, et puis c'est allé comme ça. Pourquoi? Parce que la mode, la mode s'y est mise, et finalement, l'église aussi a commencé à s'intéresser à la mode, et puis finalement, on nous dit que, bon, il ne faut pas exagérer, et puis donc, voilà, il ne faut pas exagérer, le monde a évolué, on ne va pas retourner au 18e siècle, on ne va pas retourner au Moyen-Âge, comme certaines personnes ont l'habitude de dire. Alors, si bien que, bon, finalement, le monde s'est retrouvé dans l'église. Et Jésus-Christ dit, si tu veux marcher, selon ses principes à lui, tu dois te mettre dans une guerre entre le diable et toi. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il dit que, j'aimerais ça qu'on lise dans Genèse 3, je pense que c'est à partir du verset 14, ça dit, excusez, Donc voilà, Dieu a parlé, il a dit, je mets une imitié entre la femme et entre toi, Satan. La postérité de la femme va t'écraser la tête et toi, tu vas lui blesser le talent. Alors, Adam, pardon, Adam et Ève ne sont plus là, Ève n'est plus là, elle est partie. Alors, depuis ce qui s'est passé au jardin, il y a eu une imitié entre les deux. Dieu est venu régler le problème en leur mettant un vêtement de peau, mais je peux vous dire que ils ont vécu dans beaucoup d'amertume, Adam et Ève. Ils ont vécu dans beaucoup de regrets. Ils ont vécu dans beaucoup de larmes parce qu'ils ont vécu se souvenant de cet endroit là où ils étaient et comment ils se sont retrouvés là et comment ils vont faire pour retourner là-bas. Et je suis sûre que un jour, on verra Adam et Ève. Je suis sûre. Je suis sûre qu'on les verra. Parce que une fois que tu as goûté à cet endroit là et que tu as été projeté parce que à cause de ton comportement et tout ça et que tu aimes quand même le Seigneur, tu vas vivre de manière à vouloir retourner à cet endroit là. Ça, je reste convaincue qu'on va les revoir qu'au fait puisque Dieu est venu pardonner, Dieu est venu guérir et puis ils sont retenus dans la présence de Dieu mais toujours est-il qu'ils ont vécu sur la terre avec une inimitié entre eux. Je suis sûre qu'Ève a vécu se tenant très très loin des affaires de Satan. Et je suis sûre qu'Ève a dû pleurer toutes les larmes de son corps quand Kayen a tué Abel parce qu'elle s'est souvenue. Elle a dû se dire si je ne lui avais pas seulement parlé. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi ça m'arrive souvent. Souvent, il y a quelque chose qui arrive et je me rappelle à quel endroit j'étais tombée. J'ai dit Oh Seigneur, cette affaire va encore. Mais je sais que le Seigneur m'a pardonné et tout ça et tout. Mais c'est comme j'ai dit Oh si ça n'avait pas eu lieu je ne serais pas rendu là. Mais avec le Seigneur chaque fois que tu es tombée qu'il t'a relevé il t'a donné d'avancer. Alors donc c'est ça. C'est-à-dire que Ève elle a connu une autre dimension sur la terre elle a vécu Dieu a dit quoi il a dit à Adam que bon tu vas tirer les choses avec sueur et puis tout ça et elle a dit à Ève tu vas accoucher avec douleur. Je suis sûre que chaque fois qu'Ève a couché sa douleur était telle qu'elle criait elle se souvenait vraiment de la douceur quoi qu'avant cela elle n'avait pas encore accouché mais avec cette douleur elle se souvenait de ce qui lui est arrivé de telle sorte qu'elle ne reste pas dans cet état-là de telle sorte qu'elle puisse retourner devant le Père un jour. dont l'inimitié a été prononcée par Dieu le Père. Toi et moi qui sommes la postérité d'Ève nous ne pouvons plus collaborer avec le serpent. Notre maman Ève est tombée mais elle n'est pas restée tout le temps dans l'état de chute. Dieu l'a relévée en lui donnant un manteau un manteau d'agneau pour la couvrir et puis Ève a vécu vraiment en faisant très très attention parce que Dieu lui-même il a mis cette inimitié-là. Il a mis ça et puis Ève a compris que je ne peux plus parler avec celui-là. Il m'a induit en horreur et il m'a trompé. Alors comment se fait-il que nous ces enfants nous nous collaborons avec le diable ? Comment expliquer ? On collabore avec le diable sans problème. On est là tranquille et quand Dieu mentionne que ce n'est pas correct notre comportement on pique des crises. On se fâche. On dit ce n'est pas possible il ne faut pas exagérer je ne veux pas retourner au Moyen-Âge. Ne vous inquiétez pas moi même qui vous parle je l'ai fait. Je l'ai fait. Il fut un temps où bon oui je pense qu'il fut un temps quand j'étais un peu plus jeune quand je portais beaucoup les habits longues pagnes longues robes et puis tout ça et tout. Pourquoi ? Parce que j'aimais juste porter. C'est tout. J'aimais porter ça et puis j'ai trouvé qu'une fois m'habillée elle devait être elle devait porter quelque chose de long j'ai trouvé ça comme ça mais après j'ai trouvé que bon il fallait aussi porter des choses qui ne sont pas courts mais au-delà du genou quand même et parce que surtout quand il fait chaud vous savez que quand il fait chaud et qu'on est en Occident on fait comme si la chaleur ça va nous tuer oh il fait chaud et on essaie de trouver des choses adaptées à la chaleur et puis bon en hiver on essaie de prendre des cache-coups et puis bon voilà tout alors je me suis mise là-dedans et quand le seigneur m'a dit non ton habillement ne me plaît pas il faut que tu changes Ursule je veux que tu enlèves ces choses là et je ne veux même plus te voir porter des pantalons moi j'ai dit ah mais seigneur on va pas retourner au Moyen-Âge et puis ta-ta-ti ta-ta-ta et le seigneur m'a parlé et il est resté tranquille il est resté il a fait des années j'ai fait peut-être deux ou trois ans je ne l'entendais plus du tout je me suis dit ah mais tiens mais qu'est-ce qui fait que je n'entends plus le seigneur et j'allais devant lui et chaque fois il me disait que bon il y avait un péché que le péché me séparait d'entendre Dieu je me suis dit mais quel péché j'allais à l'église je faisais mes méditations à tous les jours je faisais tout ce que je devais faire j'accomplissais mes actes de bonté tout 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 je faisais tout mais le seigneur me disait tout qu'il y avait quelque chose qu'il n'allait pas alors moi je me suis dit mais c'est quoi mais j'ai continué d'insister j'ai continué d'insister le seigneur a continué de me dire qu'il y a péché il y a péché et puis finalement c'est le seigneur encore qui m'a ramené un jour dans mes réflexions au point où il m'avait parlé parce que vous savez quand ça bloque il faut toujours retourner à l'endroit où on avait parlé au seigneur la dernière fois et je me suis rappelé que le seigneur m'avait dit de me débarrasser de certaines choses alors je me suis mise à faire le ménage au début c'était pas facile il fallait jeter toutes les postiches et puis les nattes avec les mèches et puis toutes ces histoires-là les boucles d'oreilles et puis allez allez j'ai débarrassé le plancher comme on dit et puis et puis après j'ai commencé à entendre Dieu au début j'ai pas fait attention et là j'ai vu que ah mais voilà et c'était génial à nouveau et et c'est comme ça que j'ai commencé à à vraiment à tout mettre dehors finalement toutes les choses que Dieu me mentionnait je ne tardais plus je me suis répentie et j'ai décidé de faire les choses sans plus tarder et ça m'a amené petit à petit et puis bon je suis là où je suis aujourd'hui et j'ai béni le Seigneur pour cela mais pourquoi je vais vous donner cet exemple mais ce qui se passe souvent c'est que on tient à nos idées on tient à nos idées on dit que ah non l'autre là il veut nous ramener dans le Moyen-Âge vous avez écouté ce pasteur vous avez écouté ce qu'il dit et puis bon vous avez entendu cette femme n'importe quoi aberration et tout alors que ce sont ces personnes-là qui sont dans la vérité et on refuse et en refusant d'écouter ce que Dieu nous dit on fait une alliance avec Satan et on marche avec lui donc l'inimitié que papa Dieu a fixé lui-même n'est plus là c'est Dieu qui a fixé l'inimitié entre Ève et le serpent entre sa postérité que nous sommes et la postérité du serpent c'est Dieu qui a fixé ça et si on refuse les limites de Dieu on est tout simplement en train de faire une amitié entre la postérité du serpent et nous qui sommes la postérité de Ève et ça Dieu n'a jamais fixé ça et parce que on a accepté de lier une amitié où Dieu a dit il n'y a plus d'amitié on va payer on va payer on sera rejeté loin de la face du papa ça c'est sûr alors si tu ne veux pas être banni de la face de ton père un jour tu dois retourner à l'état de l'illimité et comme l'Église s'est corrompue et que elle s'est mis à faire les choses du monde tu dois tout faire pour te séparer spirituellement de ce qui se passe dans ton église parce qu'il ne s'agit pas de dire je quitte l'église je m'en vais parce que si tu quittes l'église et que tu ne changes pas ton habillement tu vois que tu n'es pas avancé tu es toujours dans la prostitution spirituelle étant chez toi tranquille mais ici il s'agit de prendre la parole de Dieu qui est une épée à double tronchant et parce que la parole de Dieu elle tranche jointure et moelle elle est une épée à double tronchant elle tranche d'un côté elle juge de l'autre alors tu dois prendre ce qui se passe dans ton église et mettre la parole de Dieu qui est l'épée là tu la places bien et tu te mets à regarder spirituellement ce qui se passe par la grâce de Dieu le Saint-Esprit va t'aider à faire le ménage tout de suite à gauche tu mets tout ce qui se passe dans ton église qui n'est pas de Dieu à droite tu mets tout ce qui est de Dieu et tu suivras ce qui se passe à Dieu et tu suivras ce qui se passe à droite et c'est comme ça que tu retourneras connecté à Dieu parce que l'inimitié c'est Dieu lui-même qui l'a fixé or l'église a accepté l'amitié elle a accepté la camaraderie avec le diable c'est pourquoi elle est devenue ton ennemi si tu ne veux pas te retrouver séparé à jamais de la face du Père alors retourne à l'état où lui-même a fixé les barrières et fais de cette institution-là ton ennemi parce que l'église de Jésus-Christ le joyau de Jésus-Christ le corps de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ c'est la tête c'est corrompu elle s'est prostituée et elle s'est trouvée un nouveau chef elle a mis Satan sur sa tête elle a décidé que la tête de son église elle a décidé que son chef c'est pourquoi je parle de tête elle a décidé que son chef c'est Satan alors elle fait les choses de Satan et il est important qu'à ce moment-là de ta vie tu saisisses que toi qui côtoies l'église il est important que tu saisisses que c'est ton ennemi numéro 1 parce que toutes les églises de la terre se retrouvent à faire les choses pour être conformes aux lois de leur pays c'est pourquoi par exemple aujourd'hui on adore Dieu le dimanche c'est qui qui a fixé ça ça vient de Rome Rome a changé ça au 3ème siècle entre le 3ème et le 4ème siècle mais est-ce que tu as lu ta Bible depuis que tu as vu que Dieu a dit qu'on va l'adorer maintenant le dimanche Dieu a dit que le sabbat c'est samedi et ça demeure que c'est samedi Dieu n'a jamais changé parce que c'est samedi qu'il s'est reposé Dieu s'est reposé le 6ème jour le 7ème jour et le 7ème jour c'est samedi nous on l'a mis le 6ème jour parce que ils ont mis ça quand ils ont changé ils ont mis ça que bon maintenant on adore Dieu le dimanche mais Dieu s'est reposé le 7ème jour le 1er jour étant lundi alors les gens vont trouver toutes sortes d'explications d'autres vont dire que bon au fait c'est parce que Jésus Christ s'est ressuscité un dimanche et tout et tout mais nulle part Dieu n'a changé il n'y a aucune loi il n'y a aucun mot dans la Bible qui mentionne que Dieu a dit que désormais on va adorer Dieu le dimanche c'est pourquoi Dieu dit si tu honores le sabbat voilà voilà ce que je veux faire si tu ne profondes pas le sabbat voilà voilà ce que je veux faire c'est ça que Dieu dit à Israël alors aujourd'hui on est vraiment comment on appelle ça on a on a déraillé au niveau de nos églises il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas de Dieu qui sont devenues des traditions d'hommes qui sont devenues des règles d'hommes exactement un peu comme les pharisiens faisaient parce que Jésus Christ a dit pourquoi rejetez-vous la loi de Dieu au profit des traditions de vos traditions pourquoi faites-vous ça alors quand on lit ça on a l'impression que bon c'est ça que les pharisiens faisaient et que nous autres on est correct mais on n'est pas correct du tout on fait comme eux et on fait pire vous savez pourquoi on fait pire parce que les pharisiens ils étaient à 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 comment on appelle ça ils étaient au point où les disciples allaient écrire le nouveau testament alors ils étaient en train de vivre l'histoire que nous nous avons reçu aujourd'hui on a reçu leur récit alors on devait être averti mais ça n'a rien ça ne change rien dans notre vie n'est-ce pas parce que on a ce que les pharisiens ont fait on a ce que Jésus Christ a dit tout est écrit mais on est venu tomber dans le même filet faisant pire que parce que les pharisiens tant de pharisiens ils adoraient ils adoraient Dieu le samedi ils savaient que c'était le sabbat et ça a continué ainsi au au premier au deuxième au troisième siècle jusqu'à ce que ça change et depuis ça a changé et on s'est versé là dessus et on a continué et ça c'est corrompre la parole ça c'est faire du flirt avec l'ennemi parce que on est en train de désobéir à ce que papa Dieu a dit et la désobéissance ça mérite une punition parce que Dieu dit que est-ce que Dieu prend plaisir est-ce que Dieu prend plaisir à nos sacrifices comme à l'obéissance à sa parole c'est ça qu'il dit dans un Samuel 15 Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que de la divination alors toute l'humanité qui se nomme église de Jésus Christ est en parfaite désobéissance contre leur père et ils continuent là-dedans et ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité et ils ne veulent pas changer l'histoire est qu'ils ne veulent pas changer aujourd'hui on a un samedi c'est le jour du sabbat alors si toi tu vas à l'église je ne sais pas pour quelle raison tu vas est-ce que tu t'arrêtes le sabbat le samedi là pour rendre un culte à l'honneur de ton Dieu parce que c'est le sabbat c'est le jour c'est aujourd'hui un samedi que Dieu s'est reposé il a contemplé tout ce qu'il a fait il a dit tout est beau et il s'est reposé il nous a dit de nous reposer de nous réjouir de ce jour là il a dit à Israël de ne pas faire travailler ses esclaves et même de laisser la journée off pour le bétail tellement le sabbat est important pour Dieu tellement la création doit aussi se reposer mais nous aujourd'hui pour des raisons que je ne sais pas on adore on travaille les samedis on fait tous les samedis on se fait de l'argent et tout ça dit que toute la loi de Dieu a été bafouée et on vit là-dedans et ce qui est grave c'est qu'on ne remet même pas les choses en question et même quand il y a quelqu'un qui remet les choses en question qui t'apporte la vérité tu la jettes à la poubelle parce que tu ne veux rien savoir il y a quelqu'un qui a dit un jeune qui a dit Jésus c'est mieux de ne pas écouter ses enseignements parce que si tu écoutes ses enseignements il faut que tu les suives si tu es quelqu'un qui est droit alors si tu n'es pas prêt à suivre les enseignements de Jésus c'est mieux que tu fermes l'oreille à ce qu'il te dit et que tu te concentres sur ce que tu veux dans ta vie vous savez c'est un jeune qui a dit ça il a peut-être 16 ans qu'il a dit ça et il a dit vrai il dit vrai dans un côté il est en train de dire que si tu es quelqu'un qui est droit tu dois savoir que une fois que tu as connaissance les enseignements de Jésus Christ il faut que tu les obéisses il faut que tu obéisses à cela si tu ne veux pas obéir à cela alors mets-toi de l'autre côté et la deuxième vérité qu'il entend il ne vient pas mélanger il ne fait pas du syncrétisme alors lui il est conforme à lui-même il a décidé de ne pas suivre Jésus parce que quelqu'un l'a abordé pour lui présenter Jésus une fois qu'il a bien saisi l'enseignement de Jésus Christ il a dit que non moi je pense que je ne suis pas prêt à ça et il est parti à l'opposé mais nous les enfants de Dieu au lieu de faire le tri de nos pensées on décide de faire le syncrétisme on dit ok je prends un peu de ce qui est dans le monde je prends un peu de ce qui est de Jésus Christ je vais mettre ça ensemble et puis je vais me trouver je vais trouver le juste milieu pour moi et puis je vais naviguer dans ça Jésus Christ dit abomination abomination Jésus Christ veut uniquement à lui il veut son église à lui il ne veut pas une église corrompue il veut une église comme l'église de Philadelphie à qui il a dit garde ce que tu as garde le dépôt et moi je vais te garder alors de la tentation tu as venu sur le monde parce que tu obéis il a félicité l'église de Philadelphie alors ne sois pas cette église là de l'Odyssée qui se croit riche qui semble voir qui se croit vieux alors qu'elle est nue qui est vraiment dans toutes sortes d'histoires que Jésus Christ appelle abominables et qui même refuse d'ouvrir à Jésus Christ alors qu'il est à la porte et qu'il cogne et qu'il frappe il dit laisse-moi entrer laisse-moi entrer et la personne de l'Odyssée dit elle réfléchit comme le jeune de 16 ans elle dit si je le laisse entrer il va venir m'infecter avec ses idées oh moi je vais aller chercher l'or qui est là dehors alors je vais être riche alors c'est mieux que je fasse comme si je n'ai pas entendu vous voyez un peu c'est exactement ça qui se passe sans que le jeune ne veuille il m'a donné la leçon alors on fait ça je dis qu'il cogne à la porte on ne veut pas entendre on ne veut tout simplement pas alors il est important que tu t'arrêtes et que tu saches exactement où tu es au niveau de ta fréquentation d'église où est-ce que tu es parce que en fréquentant l'église en y adhérant pleinement tu vas te retrouver séparé à tout jamais de ton Dieu tu peux en être sûr Jésus-Christ ne changera pas ses critères pour toi c'est ça l'histoire il ne faut pas que tu te leurres il ne faut pas que tu te méprènes Jésus-Christ ne changera pas ses standards pour toi si tu veux te retrouver dans sa présence un jour alors fais de lui effectivement le chef et sois effectivement le corps et pour cela tu as besoin de te plier à ses enseignements tu as besoin de te plier à ses lois tu as besoin de te tenir à ce qu'il te dit uniquement sans ajouter sans en retrancher Jésus-Christ a dit si on retranche quelque chose de ce que j'ai dit devant mon père il aura aussi des conséquences c'est ça que Jésus-Christ a dit alors il est important que nous puissions nous arrêter et nous puissions vraiment faire de Jésus-Christ la tête dans notre vie qu'il soit vraiment le chef pour nous et et c'est comme ça que nous pourrons dire que nous sommes en train de marcher main en main avec lui si nous ne faisons pas ça alors il sera difficile très difficile de continuer sur ce chemin là parce que ce chemin là c'est le chemin qui appartient à l'antichrist bientôt l'antichrist sera propriétaire de toutes ces églises là qui au fait se nomme église de Jésus-Christ que peu importe la dénomination mais au fait ne marchent pas selon Jésus-Christ elles seront toute la propriété de l'antichrist l'antichrist va envoyer un mot il va dire à tout le monde mettez-vous à ma disposition et ça ne tardera pas à venir ce sera bientôt alors réfléchis toi qui m'entends réfléchis où te trouves-tu demande au Seigneur de donner du colire afin que tu puisses clairement voir ce qu'il en compte te dire en ce moment parce qu'elle est dit que Jésus-Christ est souillée elle est polluée elle est devenue la propriété de Satan parce qu'elle a fait alliance avec elle Dieu a placé l'inimitié et puis elle a cassé la barrière elle a laissé se lier d'amitié avec Satan alors dans son sein sont les principes de Satan qui sont appliqués alors cette institution-là est devenue le serpent elle oeuvre pour le diable elle m'aiment les serpents si tu ne vois pas alors tu vas à l'église et puis mais tu es là assis sous l'enseignement du serpent et c'est lui qui règne la Bible dit je place l'inimitié entre toi et le serpent entre sa postérité et ta postérité c'est ça que Dieu Dieu a dit à Ève il a dit ça à Ève Ève c'est que c'était placé Dieu a dit ça au serpent la consigne et Ève était dedans alors il est important que toi et moi nous puissions maintenir l'inimitié que Dieu lui-même a placé c'est Papa Yahweh qui a placé cela tu dois garder cela et pour garder cela tu dois être en constante lutte avec tout ce qui se passe dans ton église qui est abomination si toi tu n'es pas en guerre alors tu n'es pas avec Jésus Christ tu dois être en guerre avec tout ce qui se passe au sein de l'église qui est abomination c'est pourquoi l'église est devenue numéro un de tout enfant de Dieu prends cela en considération et travaille de manière à sortir de toutes ces habitudes de toutes ces traditions là de toutes ces choses que Jésus appelle abomination parce que tu ne peux pas prendre en même temps la table du Seigneur et en même temps la table des démons et ça ça nécessite que tu marches dans la proximité avec le Seigneur pour que tu puisses très bien détecter ce qui se passe dans l'église et puis scinder et puis faire de la sphère la séparation et une fois que tu as ça en main une fois que tu es éclairé demande au Seigneur s'il faut que tu restes ou bien s'il faut que tu partes et il te dira quoi faire moi c'est sûr qu'une fois que j'ai su il y a des années de cela il y a au moins 20 ans une fois que j'ai su que oh ici là c'est grave j'ai décidé de prendre mes clics et claques mais le Seigneur a dit bon il faut rester et maintenant que tu vois je veux que tu restes que tu restes prier pour tes frères et soeurs alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps s'il y avait encore d'autres larmes à pleurer j'aurais encore pleuré mais il fallait que je passe à volonté de papa et je suis restée et je suis là et je bénis le Seigneur parce que dans l'adversité j'ai grandi j'ai vu beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses et je comprends qu'il faut que mes frères et mes soeurs soient sauvés je comprends qu'il faut qu'eux aussi soient éclairés peu importe l'endroit où ils se trouvent que ce soit à l'endroit où je me trouve que ce soit partout sur la terre il est important que l'enfant de papa Yahweh ait les yeux ouverts c'est pourquoi je suis là et je parle de ce qu'il me dit de parler alors réveillons-nous mes chers frères et chères soeurs réveillons-nous ouvrons nos yeux et refusons l'amitié avec cette institution-là refusons parce qu'elle est devenue serpent elle véhicule les idées du serpent de l'ennemi numéro un du père alors ne sois pas comme elle n'épouse pas ses idées parce que tu ne seras jamais ami avec elle jamais tout ce qu'elle te présente c'est juste pour te tirer et pour t'envoyer de l'autre côté là où il y a le feu là où se trouve l'ennemi alors garde le cap garde les yeux fixés sur le Seigneur Jésus Christ et il te fera sortir du filet que Satan a tendu à toute l'humanité alors que le Seigneur te bénisse et qu'il nous donne de pouvoir vraiment demeurer dans sa présence si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus je t'invite à lui donner ta vie tu ne le regretteras pas parce que c'est Jésus Christ le chemin c'est lui la vérité et c'est lui la vie et il va te donner vraiment tout ce que ton cœur désire c'est-à-dire la présence de Dieu à tout jamais mais pour cela il faut que tu lui donnes ta vie il faut que tu l'invites et il viendra et il se révélera à toi et tu seras la personne la plus heureuse de la terre alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage soyez béni je vous remercie je vous remercie